Un derby qui rastera dans les mémoires. One for the ages, comme on dirait en anglais. Nantes menait toujours 2-1 à la 94e, et là le match a basculé dans l'irréel. D'abord l'égalisation de Bourijo, puis les buts de la victoire sont doublés pour Rafinha, au bout d'un suspense encore plus intense avec la décision de Lavar. Un derby gravé dans les mémoires, comme pouvait le titrer Dimanche West France. Il est top forcément le scénario, incroyable, inimaginable, Rafinha bien sûr, auteur d'un doublé, des buts disons faciles, mais il fallait être au bon endroit au bon moment. Son nom est déjà remis inscrit dans l'histoire des derbys, Reine Nantes, à l'image d'un Dembele, d'un Grosziki, d'un Ntep. L'ambiance au Horizon Park, comme l'a dit Julien Stéphan, le public a soutenu même dans les moments les plus compliqués l'équipe, et ça a forcément donné un supplément d'âme à cette équipe qui n'en manque pas. Mon dernier top, Beau, dont l'entrée en deuxième mi-temps a fluidifié le jeu en attaque. Il progresse de match en match, et c'est vraiment une des révélations de la saison. L'assiste défensive du Stade Rennais, on a encaissé quand même 6 buts en une semaine, 4 à Angers en Coupe de France, 2 en championnat face à Lens. Comme le disait Emma Mengiang à Angers, on ne peut pas continuer comme ça, à un moment on va finir par le payer. On ne pourra pas marquer autant de buts à chaque fois. Kamavinga, même si ça peut paraître très sévère face à la révélation de la saison, carrément en Ligue 1, même dans le foot européen, il est moins bon ces derniers matchs, mais on pouvait s'y attendre. À son âge, il y a forcément des hauts et des bas, mais je suis sûr qu'il va revenir et qu'il va nous sortir des gros matchs, parce que même quand il n'est pas bon, il fluidifie le jeu. Forcément, les pénalys de Niang, ça fait beaucoup de ratés quand même dans la saison, même s'il se démène en attaque, son amour du maillot, c'est génial, c'est ça. Il fait partie aussi du VDR Billy par ses petites polémiques avec le gardien nantais, ce qui a fait toute celle de ce match. Les matchs importants s'enchaînent pour Rennes. Mardi, c'est face à Lille au stade Pierre-Montroy. Lille qui a relancé un peu la machine en s'imposant à Strasbourg après avoir été mené 1-0. Et ce match contre Rennes pour les Lilloises annonce primordial pour la suite de leur saison, eux qui rêvent de regouter à la Ligue des champions. Ligue des champions qu'ils ont connue cette année après avoir fini deuxième du championnat la saison dernière. Gros match en perspective au stade Pierre-Montroy. Et on en saura encore plus sur le stade Rennes, sur sa capacité à vraiment jouer le top 3 cette saison. Il faut savoir que Lille n'a perdu qu'une seule fois à domicile face au PSG. Rennes a gagné très peu souvent à Lille. La dernière victoire depuis je crois 3 décennies, c'était il y a 2 ans sous l'ère Lamuchy 2-1. Un tel résultat serait exceptionnel mardi soir au stade Pierre-Montroy.